bonjour à tous amis balance nous allons commencer le tirage pour les personnes de la balance comme vous le voyez ici puisque je tire les signes en fonction d'un espèce de tirage au sort d'accord et c'est le premier signe qui est sorti voilà un petit dessin de la balance que je remets dans mon petit arbre et bien sûr on aura tous les signes qui seront également tirés alors on a commencé par le signe de la balance pour ce mois de septembre 2019 et je vous retrouve tous j'espère en bonne forme j'espère que vos vacances sont bien passées alors vous remarquerez que je ne bats pas mes cartes de la façon un peu traditionnelle comme la plupart des personnes font première qui est tombée et la deuxième puisque j'ai appris d'une manière un peu particulière on brasse les calmes les cartes pardon c'est un astuce révélateur ça dans le calme on brasse les cartes dans le calme et non pas dans la précipitation donc là celle ci qui est sorti en premier et voilà alors je procède à un tirage pour les personnes du signe de la balance d'accord et c'est un terme intuitif pour le mois de septembre que je vous offre ici et bien sûr si ça vous parle et bien écoutez c'est parce que vous êtes au bon endroit au bon moment comme on dit et si ça ne vous parle pas trop ça veut tout simplement dire que ben c'est comme ça il n'y a pas de résonance voilà ça ne sera pas pour vous la bonne chose la bonne personne les bonnes intuitions c'est comme ça on est très très nombreux sur la toile et donc c'est normal que les gens se connectent par affinité donc ça peut vous parler et ça peut aussi vous laisser complètement non pas concerné ça peut arriver aussi je vous laisse découvrir un petit peu ce que va donner ce mois de septembre pour les amis qui sont signes de la balance septembre 2019 pour les personnes au signe de la balance bien sûr on attend toujours que le tarot sorte de lui-même on ne force rien nous sommes avec les amis autour de la balance et alors il nous en faut encore quatre il est tout à jouer voilà qu'une on l'a découverte un peu encore deux pourquoi douze cartes et bien parce que ces cartes représente les maisons astrologiques ce qui fait qu'on a ici comme un espèce de mélange des tirages astro et tarot on pourrait dire comme ça c'est un peu mon choix d'avoir préféré ce tirage là il y en a beaucoup d'autres des tirages vous savez bien vous avez l'habitude maintenant sans doute vous êtes sûrement adeptes de chaînes youtube sur ces pratiques de cartomancie de tarologie etc donc je vous rappelle que ma chaîne youtube sur laquelle vous avez cliqué au du lit tarot joli il nous propose vous propose il est explicatif sur le tarot pas seulement de marseille en tout cas pour cette fois et bien sûr on pourra aussi creuser plus loin alors nous en font encore une est-ce qu'elle va tomber cette carte pour la balance elle va être drôlement importante pour qu'elle soit aussi longue à se faire désirer voilà alors on a un mois de septembre les quatre sont sortis dans l'autre sens mais c'est pas grave je travaille très rarement avec le tarot à l'envers d'accord je préfère le retourner puisque je le pratique et puis bien sûr je sais qu'il y a des personnes qui pratiquent le tarot à l'envers moi personnellement j'y tire pas beaucoup alors on a une personne balance parmi vous des personnes balance parmi vous qui auront vraiment vraiment pas mal de chance au niveau de la finance je sais pas si vous avez des projets avec la finance si vous avez joué des choses vous avez mis des sous je sais pas dans la bourse je ne sais quoi il va y avoir vraiment la matière à expansion en tout cas vous êtes en pleine forme en maison 3 en maison 1 pardon donc votre santé, votre vitalité et votre volonté se fait jour avec l'impératrice qui elle est numéro 3 c'est pour ça que j'ai des maisons 3 qui donne beaucoup de puissance beaucoup de la tête sur les épaules vous commencez votre mois de septembre avec un certain dégagement mental vous êtes plutôt bien un robot on va dire et vous avez en plus dans votre relation sociale une espèce de pêche comme ça qui a un peu tendance bon à vouloir un peu imposer des points de vue montrer qui vous êtes vous battre pour qu'on vous reconnaisse et toutes ces choses mais méfiez-vous quand même autour de vous il peut y avoir des critiques parce que cette carte là la carte numéro 15 l'arcane 15 le diable représente toujours ce qui va diviser les gens donc la jalousie fait partie de ce qui divise mais toutes les passions quand elles ne sont pas partagées favorablement ne donnent pas envie de se rencontrer mais plutôt de se disputer donc c'est pour ça que je vous dis faites attention au mois de septembre il faudra vous imposer ça c'est sûr il n'y a pas de problème pour ça mais c'est pas simple il va y avoir des coups de balai à donner partout là je ne sais pas si c'est dans votre job je pense que c'est un petit peu lié quand même à votre moi social oui donc on pourrait dire le job voilà donc votre moi basique votre moi avec vous même on va dire et votre moi social c'est à dire votre aura social qui est ici plus cinglante autant vous paraissez dans un équilibre pour les autres on vous juge plutôt quelqu'un d'équilibré plutôt de tranquille sur ce mois de septembre très déterminé même c'est vraiment une carte de détermination ça mais pour le mois de septembre pour ce qui concerne tout ce qui est relationnel ou boulot notamment waouh je ne sais pas s'il y a des hommes politiques parmi vous mais il va falloir mordre voilà mordre dedans c'est pas évident il faut se battre un peu d'accord alors celle-ci elle a eu beaucoup de mal à tomber le monde en fait il y a chez vous un un manque de confiance j'ai envie de dire je crois que ça peut être ça on vous a un peu sabré le moral et vous devez vous battre pour montrer que vous êtes quelqu'un qui tient la route ça c'est clair d'accord au point de vue de votre santé on remarque que vous avez commencé à vous occuper de vous à faire des analyses à aller voir où ça va pas à faire des radios je ne sais pas donc il y a un début là de prise en charge c'est pas négatif forcément tant mieux si vous le faites c'est parfait c'est plutôt plutôt que voilà vous avez peut-être conscience que vous êtes négligé alors vous vous prenez en main et vous redonnez à votre tonus une nouvelle une nouvelle affirmation on peut dire même une nouvelle chance aussi est-ce que vous avez fait des excès pendant les vacances ou simplement pendant un an ou deux vous avez fait des excès et du coup là en septembre vous avez dit ça j'arrête je recommence une vie nouvelle quoi c'est un petit peu ça sur le plan organique je dirais de la santé une vie nouvelle quelque chose qui va vous vous emmener vers des du mieux-être en tout cas est-ce que vous allez commencer le yoga ou je sais pas enfin en tout cas ça peut être plein de choses boire le bon thé santé vie je sais pas vous allez faire des choix comme ça pour votre corps très important de la musculation ça peut être des nouvelles études avec le 1 on a quand même la tête sous le chapeau c'est à dire envie d'apprendre je vous souhaite en tout cas ça a l'air d'être ça et effectivement avec l'étoile qui représente le mental on a un intellect très 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 confiant à mi balance donc laissez-vous porter aussi par votre intuition mentale par vos coups de coeur mais je dirais votre écoute de vous même sur le plan des choses de l'amour on va dire globalement sentimentalement parlant voire sexuellement en tout cas ça englobe le monde amoureux si vous êtes célibataire franchement si vous ne rencontrez pas quelqu'un là très rapidement je comprends pas mais si vous êtes déjà avec quelqu'un écoutez ça se peaufine quoi votre couple se peaufine il va y avoir un regain de confiance et on va vous emmener en voyage peut-être pour concrétiser quelque chose je ne sais pas il y a comme une envie de se connaître un petit peu plus aussi une confiance une envie de comprendre l'autre je ne sais pas c'est très beau c'est très très beau parce que c'est une carte de partage aussi et de confiance je trouve qu'elle est là où elle est placée elle rayonne on dit souvent dans un jeu de tarot si l'arcane numéro 7 le chariot apparaît si en plus on a la chance d'avoir le soleil oulala c'est fort et si en plus dans le même jeu on a le nom ahlala donc ami balance vous avez la baraka vraiment au mois de septembre normalement maintenant on va regarder quand même ceux qui blessent ou ceux qui pourraient vous voilà vous trahir et ne pas vous aider à aller un peu mieux alors on a ici la carte la place dans le tarot des amis des projets on a la force là dedans donc on sent qu'il va y avoir des peut-être des gens qui vont venir vous chercher pour des projets ou alors c'est vous qui allait en allant à une information vous dire ah ça ce serait vraiment bien qu'on puisse le faire ensemble parce que il y a comme une idée d'association mais dans un trip commun c'est à dire ça va pas être n'importe quoi c'est un truc qui me tient à coeur depuis longtemps et j'osais pas j'osais pas puis là waouh je le sens et c'est Jean-Luc qui est venu me chercher il y a un exemple mais je pensais pas j'osais pas et c'est lui qui est venu me dire veux-tu qu'on fasse ça ensemble et paf le projet démarre quoi ça c'est vraiment très très chanceux aussi de l'avoir là je ne sais pas pourquoi je dis ça il y a un projet d'escalade je ne sais pas peut-être on verra escalade dans le bon sens escalader ce n'est pas en descendant mais en montant alors vous verrez tout ça vous mettrez vos commentaires sous la vidéo bien entendu je pense sur vous parce qu'on dit quelquefois des choses qui paraissent être rien et qui au bout du compte nourrissent les propos ils peuvent nous parler intérieurement au niveau de votre foyer on a du mouvement alors je ne sais pas si vous avez des ados qui veulent partir là de la maison est-ce que ce sont des gens que vous connaissez qui viennent vous visiter en tout cas il y a comme un un parti revenir un mouvement de vous voyez de va et vient dans le foyer je ne sais pas il se passe quelque chose est-ce que c'est vous tout simplement qui avez envie de bouger vous avez la bougeote là dès le mois de septembre alors que vous n'êtes peut-être pas parti en vacances peut-être que chez les balances il y a beaucoup de gens qui partent en septembre c'est possible en tout cas voyez ce mat nous rappelle toujours que il faut y aller il faut y aller parce que c'est maintenant mais ça se passe dans le foyer il faut y aller donc voilà vous avez sûrement sûrement peut-être aussi opportunité de déménager ou même de projeter un projet de déménagement dans le futur mais qui peut se créer maintenant au mois de septembre c'est possible parce que votre boîte a fait des mutations parmi vous parmi vos collègues de boulot il y a des gens qui voilà qui ont peut-être besoin de bouger et du coup vous ne serez peut-être pas les seuls mais il y a des mouvements en tout cas dans votre foyer il va y avoir des choses au niveau de vos relations à autrui alors là on parle du couple évidemment on a vu tout à l'heure que c'était plutôt protégé et ça vous savez ça peut être le couple ça peut être des relations aussi en dehors du couple on ne sait pas trop en tout cas c'est l'amour l'amour au sens large c'est un peu comment je me sens dans mon corps dans ma vie dans mon harmonie intérieure donc voyez c'est rayonnant un peu ce chariot alors que là on a des choses conflictuelles qu'on vit au quotidien dans ma relation au quotidien avec les autres là par contre c'est un petit peu plus coupant incisif par contre ce que je sens c'est qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont eu besoin de dire ce qu'elles pensaient de vous ou qui ont eu besoin de vous mettre en face de vous ça n'a pas été simple pour vous vous avez peut-être un petit peu hésité à les croire ou hésité à les suivre là-dedans mais je ne suis pas sûre qu'elles soient si mauvaises pour vous ces personnes-là si vous vous sentez bousculé par les autres dites-vous que ce n'est pas grave parce que ça peut être très positif sur le plan intérieur pour votre moral ça redynamise on dirait que la critique qu'on vous fait vous fait du bien c'est curieux ce que je vous dis peut-être que ça va vous parler un peu ça vous fait vous sentir grandir avoir des nouveaux projets avoir confiance aux autres avoir envie de bouger vous voyez c'est un tout en fait alors je m'arrête une seconde sur la lune à l'envers parce que vous avez vu tout à l'heure le tarot est sorti à l'envers et moi je ne me considère jamais ce tarot et en le redéployant à l'endroit vous avez vu que celle-ci c'est comme si mes mains n'avaient pas voulu la retourner dans ces cas-là je suis un peu obligée de me dire ah celle-ci a été oubliée elle n'a pas été retournée c'est peut-être quelque chose donc pour le principe je vais la retourner puisque je ne préfère pas les mettre à l'envers mais vous savez qu'elle est sortie à l'envers et que je n'ai pas retourné vraiment alors si on regarde juste ce détail ça peut être plutôt positif dans le sens où la lune c'est souvent un lien à une forme de dépression à une forme de tristesse intérieure et comme elle est à l'envers et bien ça va gommer sa valeur de tristesse autrement dit elle n'est peut-être pas si valeur de dépression que ça ok et tant mieux d'ailleurs parce qu'on voit le 3 en face qui rayonne enfin maison 3 pardon maison 1, maison 2, maison 3, 1 c'est la 17 mais qui est dans la maison 3 et la maison 9 l'esprit inférieur et rationnel et l'esprit supérieur et l'esprit intuitif qui n'est pas forcément rationnel mais qui va vous donner beaucoup de ressenti quoi vous allez faire avec votre coeur c'est marrant on en parlait tout à l'heure pour ça mais oui en ce moment vous en êtes là vous avez envie plus d'être moins dans le rationnel et plus dans le ressenti je ne sais pas vous allez peut-être faire une formation peut-être pas de thérapeute j'étais jusque là mais peut-être je ne sais pas faire de la sofro avec boulot des choses qui vont vous vous faire ressentir la la force intérieure que vous avez en vous on n'a pas évoqué non plus la tempérance en maison 8 la tempérance va vous donner évidemment vous proposer va vous conseiller de faire attention à vos dépenses d'argent ce serait peut-être le seul hic là où elle est placée mais encore que ce n'est pas très très grave mais voilà ce que je peux vous dire c'est quand même faire attention à notre porte-monnaie parce que là on voit que l'argent rentre mais là pour le faire sortir on voit bien que je vous montre la carte de plus près il faut gérer la bourse là on voit qu'il y a flux et reflux autrement dit bon l'argent ça va ça bien c'est bien que c'est facile à gagner c'est plus compliqué qu'il faut dépenser à garder donc il y a un truc avec ça à vous de regarder à vous de faire attention à votre cheminement par rapport à ça donc pour résumer un mental assez puissant avec des beaux rayonnements solaires sur l'aspect financier en faisant attention à vos dépenses les autres vous critiquent ou vous paraissent vous faire du mal et pourtant vous font avancer vous avez des mouvements au foyer on l'a vu tout à l'heure l'amour est protégé et donne en fait pour vous comme un second souffle un peu je ne sais pas il y a quelque chose de beau d'invitant pour l'amour et en maison 6 on a envie de s'occuper de soi de démarrer vraiment quelque chose pour soi mais c'est aussi au niveau de l'organisationnel qu'on va aussi avec le battleur avoir envie de gérer mieux sa vie j'ai l'impression là qu'on a on a pris des bonnes résolutions à cette carte du battleur et pour la santé c'est vrai mais pas que pour la santé pour aussi sa vie l'organisation générale de sa propre vie ok voilà alors je vous ai parlé bien sûr des amis de la force attention à la jalousie autour de vous et la douze on a évoqué aussi bien sûr de se faire confiance il manquera un peu d'ingrédients de confiance oui c'est plutôt lié à un traumatisme de jeunesse ça je pense qu'il faudra prendre en compte si vous vous prenez en charge pour la santé peut-être que vous avez ce traumatisme à regarder de plus près je sais qu'on fait des séances de EMDR autour de moi je sais qu'il y en a il y en a partout en France maintenant donc l'EMDR je le dis parce qu'il y en a qui ne connaissent pas ça consiste à déloger du cerveau les traumatismes qui nous donnent des comportements répétitifs aujourd'hui EMDR on peut trouver ça parmi les psychologues qui pratiquent cette discipline là c'est un travail avec les yeux et je ne vous en dis pas plus bien sûr vous irez regarder cela Ami Balance je vous souhaite une très très belle rentrée et un très beau mois de septembre et je vous dis au mois prochain bien entendu je compte sur vous pour me faire des petits commentaires sous la vidéo et bien sûr tous les renseignements concernant mon activité vous seront donnés et n'hésitez pas bien entendu à me poser vos questions je répondrai le plus possible et comme je peux merci à vous